Salut c'est Stéphane, alors aujourd'hui j'aimerais parler du café. Donc le café est un très gros sujet. On a beaucoup de controverses autour du café, avec beaucoup d'études qui montrent que c'est bénéfique, d'autres études qui montrent que c'est pas si bon que ça, finalement des conclusions qui disent qu'il faut approfondir les recherches, des praticiens qui disent qu'un café par jour ça va, mais c'est une espèce de solution du moindre mal et finalement on a un flottement, on sait pas vraiment si le café au final c'est bon, c'est pas bon, est-ce qu'on doit en prendre, on a envie d'en prendre parce que ça nous donne un coup de fouet, mais est-ce que sur le long terme c'est bénéfique ? Alors, attaquons ce sujet difficile et compliqué, essayons de voir un peu pourquoi il y a autant de flou autour du café, essayons de démêler le vrai du faux et de voir en quoi ça pourrait être bénéfique pour vous ou est-ce qu'au contraire c'est pas votre tasse de thé. Donc le principal attrait et donc les principaux bénéfices du café, ce ne serait pas la caféine, ce serait les polyphénols. Donc les polyphénols ce sont des antioxydants, donc on a dans le corps beaucoup de radicaux libres qui vont oxyder les cellules et les cellules oxydées elles fonctionnent moins bien, ce qui fait qu'elles se dégradent et donc ça affecte tout le fonctionnement de votre corps. C'est pour ça qu'on a des antioxydants qui eux font le travail inverse de protection des cellules pour justement protéger l'ensemble de votre corps contre ces agressions de stress oxydatif. Alors dans le café on a donc ce qu'on appelle des polyphénols, les antioxydants, et ces polyphénols notamment au niveau des études on a montré qu'ils étaient protecteurs au niveau des accidents cardiovasculaires. Donc par exemple on a montré qu'après un infarctus, si on buvait régulièrement du café, on réduisait le risque de récidive, ce qui n'est quand même pas rien. Donc les polyphénols, antioxydants, très bénéfiques côté café, là-dessus il n'y a pas de controverse, c'est une bonne chose. Avant de passer à la caféine, quelques petites astuces en concernant les polyphénols et notamment la torréfaction. A savoir que le café torréfié contient plus de polyphénols que le café vert, donc la torréfaction augmente le nombre de polyphénols. Par contre il faut privilégier un café plutôt léger en torréfaction parce que plus vous allez avoir un café foncé, plus il va à l'inverse perdre des polyphénols. Donc un café torréfié, oui, je ne connais pas grand monde qui boit du café vert, mais privilégier une torréfaction plutôt légère. Ensuite au niveau des infusions, les études montrent qu'il y a des petites différences mais elles sont assez minimes. Donc vous prenez un café filtre expresso ou french press, finalement la différence est assez minime. Par contre il y a des différences pour la conservation. Donc plus votre café vieillit et plus il va perdre ses polyphénols puisqu'il va être oxydé, oxydé notamment par l'oxygène. Donc il faut le protéger de l'air en le fermant le plus possible dans des étuis hermétiques et le protéger également de la lumière qui va faire disparaître ses polyphénols. A savoir que tout ça va être beaucoup mieux conservé si vous l'avez sous forme de grain que si vous l'avez sous forme moulu, où là vraiment tout ce qui était protégé à l'intérieur des grains est exposé à la lumière, exposé à l'oxygène. Et là la durée de vie des polyphénols dans le café moulu est bien plus courte. Alors attaquons maintenant la caféine. Donc la caféine, je ne vous fais pas le dessin, c'est évidemment ce qui va donner un coup de fouet aux gens et ce qui fait tout l'attrait du café. Le café est quand même la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Notamment pour sa caféine qui vous donne de l'énergie. Alors la caféine, elle agit sur le système nerveux central, donc le cerveau, et sur le système cardiovasculaire. Donc c'est vraiment les deux principaux leviers d'action de la caféine. Et alors l'effet de la caféine, tant qu'il est relativement court, c'est-à-dire qui vous donne ce coup de fouet, cette énergie dont vous avez besoin pour le cerveau et éventuellement pour l'exercice physique, tout va bien. Maintenant, le problème c'est que chez certaines personnes, on a trouvé qu'il y avait une variation du gène, donc c'est le gène CIP1A2, peu importe, il y a un gène. Si vous avez la mauvaise, entre guillemets, variation de ce gène, vous allez avoir, d'ailleurs ça c'était le nom de la protéine, pardon, si vous avez donc cette protéine qui est en faible nombre à cause du variation du gène, la caféine va rester longtemps dans votre système et vous avez du mal à la dégrader. Et alors l'effet qui était positif à court terme devient délétère sur le long terme, un peu comme le stress, un stress aigu et complètement positif, un stress chronique devient un problème parce que ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour le corps. Donc la prévalence de cette variation est de 9%, 9-10%, donc si vous faites partie de ces 10% de la population, le café n'est déjà pas recommandé pour vous parce que vous n'éliminez pas la caféine et donc du coup ce qui était bénéfique devient délétère. En plus de ça s'ajoute un autre gène, donc Adora2, peu importe, cet autre gène, lui, va vous rendre plus sensible aux effets de la caféine. Donc ce n'est pas sur la dégradation de la caféine en elle-même, c'est sur les effets et la sensibilité que vous allez avoir et notamment au niveau de la qualité du sommeil et des insomnies. Donc là, je n'ai pas la prévalence, je ne sais pas combien de pourcents de la population ça affecte, mais là également, si vous avez cette variation du gène qui fait que la caféine vous affecte, le café est déconseillé pour vous. Imaginez en plus que vous ayez les deux variations négatives des gènes, là dans ce cas-là, le café ce n'est même pas la peine. Donc on voit déjà dans un premier temps que le café a des bienfaits à condition d'avoir la bonne constitution génétique. Donc qu'on ait des études qui prouvent que c'est bon ou que ce n'est pas bon, ça ne va pas vous dire si c'est bon pour vous. Alors, continuons. On a le cortisol qui est l'hormone du stress et qui est, quand on ingère de la caféine, ça augmente la production de cortisol. Alors, le cortisol générant du stress, on peut se dire que là, ce n'est quand même pas une bonne chose, la caféine, le cortisol, le stress, etc. Alors, c'est vrai que ça va générer beaucoup de cortisol, notamment si vous n'avez pas l'habitude de prendre un café, que vous en prenez un, là vous allez vous sentir plein d'énergie, etc. Mais, il a été avéré que, en fait, si vous prenez un café par jour, au bout d'une semaine, eh bien, cet effet du cortisol, en fait, le corps s'adapte et vous n'allez pas avoir un pic de cortisol comme vous l'auriez si vous ne buvez jamais de café. Donc, le corps s'adapte. Il y a certes, oui, un peu plus de cortisol que si vous ne prenez pas de café, mais ça reste minime. Donc, éventuellement, en complément, un peu de sport ou de méditation pour compenser le café et je pense que là-dessus, vous êtes bon. Passons maintenant au décaféiné parce que si ça vous affecte, si vous n'avez pas les bons gènes, s'il est un peu tard dans la journée ou quoi, ou vous voulez simplement réduire la quantité de café que vous consommez, vous allez considérer le décaféiné. Alors, le décaféiné, ce n'est pas si simple. Moi, je pensais que c'était, par magie, ils enlevaient la caféine, mais que ça restait un café avec les mêmes vertus, les mêmes goûts. Pas vraiment. En fait, il existe plusieurs procédés de décaféination. Donc, on a le procédé par solvant, le procédé avec de l'eau qui s'appelle le Swiss Water Process. On a aussi un procédé plus nouveau et plus cher qui est avec du dioxyde de carbone. Peu importe, en fait, tous ces procédés, ils vont à la fois enlever la caféine, ce qui est l'effet voulu, mais également enlever et modifier énormément la composition du café et donc toutes les molécules qu'il comporte, notamment au niveau des polyphénols, mais pas seulement. Et donc, toutes ces transformations vont finalement dénaturer le café. Ce n'est pas juste une histoire de caféine. Donc, on se retrouve ensuite avec des résultats dans les études qui doivent être différenciées entre le café, tous les cafés, entre le café caféiné et le café décaféiné. En effet, ces études montrent différents résultats suivant le café utilisé. Et tout ça, ce n'est pas vraiment uniquement lié à la caféine, mais à toute la transformation qu'il y a derrière du café. D'ailleurs, le café décaféiné, si vous êtes vraiment amateur de café et que vous ne mettez pas 3 kilos de sucre, vous allez bien sentir et vous allez bien goûter qu'il y a une différence profonde de goût et d'odeur dans le café. Et d'ailleurs, les grands amateurs de café, en général, ils n'aiment pas trop le décaféiné parce qu'il est trop transformé. Donc, ce n'est pas juste qu'on enlève la caféine, c'est vraiment une transformation profonde du café. Donc, voilà. Alors, le décaféiné a quand même pas mal d'aspects positifs. On a même montré qu'il avait à moindre mesure des effets antidépresseurs et qu'il augmentait quand même un peu l'énergie. Donc, pourquoi pas ? Alors, je vous incite à regarder un peu plus les études qui sont dans l'article. Vous pouvez les trouver dans la description où je vous ai vraiment mis toutes les études. et donc, on peut voir que les effets du café sont principalement au niveau du système cardiovasculaire, du diabète de type 2, donc régulation de la gestion du glucose. Et puis, il serait bénéfique pour pas mal de cancers. Alors, à savoir que toutes ces études sont à prendre avec précaution, à savoir qu'il y a quand même des limitations que beaucoup concluent qu'il faut faire d'autres recherches avant de pouvoir vraiment affirmer les choses. Mais le café aurait quand même énormément de bénéfices, notamment grâce au polyphénol. Alors, continuons. Il y a un petit débat sur le fluor que j'ai croisé en cherchant un peu. Donc, je passe rapidement dessus parce que... Donc, je passe rapidement dessus. En fait, le fluor, il y a beaucoup de café dans le... Il y a beaucoup de... N'importe quoi. Il y a beaucoup de fluor dans le café vert. Par contre, grâce à la torréfaction, on diminue fortement, on transforme ce fluor, il est plus si biodisponible et on diminue quand même la quantité de fluor. Donc, c'est à moindre mal. Il reste un peu de fluor, mais ce n'est pas si grave. Sauf que la caféine, elle, retransforme, re-rend ce fluor bio-disponible. Donc, il y en a moins, mais il passe mieux à la barrière intestinale. Donc, au final, vous vous rendez quand même un peu de... Vous augmentez quand même un peu le taux de fluor sanguin. Le fluor, ce n'est pas recommandé, notamment si vous avez des problèmes au niveau de l'iode et de la thyroïde. Ça rentre en concurrence. Donc, le fluor, attention quand même à savoir que ses études sont assez fragiles et sont assez discutées. Le rôle du fluor, bon, je le note en passant. Ce n'est pas encore quelque chose... C'est quelque chose qui mérite plus de recherche. Ensuite, un gros sujet qui est celui des moisissures. À savoir qu'il y a une étude de 95 qui a montré quand même que dans des échantillons de cafés commerciaux, elle a trouvé que la moitié des échantillons contenaient des moisissures. Alors, les moisissures, ce n'est pas grave pour la majorité des gens. On en avale plein quotidiennement et ça ne nous affecte pas. Sauf pour une minorité de gens, notamment les gens qui souffrent de fatigue chronique. dans la population de fatigue chronique, on a énormément de gens qui montrent des présences de moisissures dans leur métabolisme et dans leur corps. Et donc, ces moisissures affectent notamment le fonctionnement des mitochondries. Donc, les mitochondries sont des petites cellules qui sont responsables de la gestion de l'énergie. Si elles commencent à dysfonctionner à cause des moisissures, vous allez vous retrouver complètement affaibli. Donc, les moisissures sont complètement évitées pour ce genre de population. Donc, c'est le scolyte du caféier notamment qui est un insecte qui ravage les plantations et qui favorise les moisissures. Donc, voilà, il y a des moisissures dans certains cafés commerciaux. Alors, si tu es en 1995, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. La situation est peut-être mieux mais peut-être pire, on ne sait pas. À savoir que si vous êtes sensible il y a des marques qui garantissent que leur café est sans moisissures. Donc, je vous engage à regarder un peu sur Internet. Vous trouverez probablement votre bonheur. Donc, voilà, les moisissures, important. Si vous avez des polyphénols et que la caféine sont bons pour vous mais que les moisissures vous affectent, finalement, le café est peut-être au final une balance délétère. Donc, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Un dernier paramètre également qui est celui du colon irritable et ça, c'est assez intriguant, assez rigolo parce que finalement, on a fait une étude en demandant aux gens est-ce que le café vous affecte et affecte votre digestion. Les gens ont répondu oui, ça affecte la digestion et ça affecte la digestion négativement. Et pourtant, ces gens-là continuent de boire du café. Donc, c'est assez marrant de voir que il y a quelque chose qui ne va pas et pourtant, il continue. est-ce qu'il y a quand même un bénéfice au niveau des polyphénols ou est-ce que c'est l'excitation de la caféine pour leur donner de l'énergie ? On ne sait pas vraiment. Là, il faut continuer les recherches mais c'est assez marrant à noter. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Donc, comme alternative. Si vous voulez réduire ou abandonner le café et que le décaféiné n'est pas forcément une option pour vous, on a des alternatives. Alors, on pense tout de suite au thé. Le thé contient de la caféine donc si la caféine ne marche pas pour vous, ça ne marchera pas. Donc, il y a le rooibos ou les infusions. Après, si vous aimez vraiment un bon café bien noir, ça peut paraître un peu l'infusion. Moi, j'en bois, j'adore ça mais quand on a envie d'un bon café, l'infusion, c'est un peu de la flotte. Donc, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des produits à base de chicorée et ou de céréales. Donc, c'est de la poudre en instantané. Là, on met une petite cuillère et puis on met de l'eau. Au niveau goût et texture, c'est ce qui se rapproche le mieux du café. Savoir que ça ne remplacera pas un café mais ça aide si vous avez besoin de ce moment de convivialité, de méditation autour de votre café, de prendre une pause. C'est très sympa, c'est très agréable. Pour moi, ça fait le boulot. Donc, notamment en magasin bio mais peut-être pas seulement. Donc, autour de la chicorée et ou des céréales. Voilà, donc, en conclusion, se méfier des études qui disent beaucoup de bien du café, à savoir que les études vont dire c'est super pour 80% de la population ou peut-être 90%. On a vu qu'il y avait beaucoup de cas particuliers avec des gènes, avec des moisissures, avec peut-être du fluor. ce n'est pas parce que les études disent que le café est bon, ce n'est pas parce que les recommandations disent un café par jour, ça va, qu'au final, ça va être bon pour vous. Donc, ce qu'il vous faut, c'est savoir ce qu'il en est pour votre situation. Et alors, moi, ce que j'ai fait pour savoir un peu comment le café m'affecte et je pense que c'est une bonne démarche, c'est d'arrêter le café pendant une dizaine de jours, donc en remplaçant par de la chicorée, par exemple, donc se sevrer complètement, voir comment on se sent, puis réintroduire le café et voir comment cela nous affecte. Et pour moi, j'ai vraiment senti, notamment le premier jour, un élan de cortisol et d'énergie fou, mais j'ai l'impression que le lendemain, cette énergie est toujours là, que j'ai un peu du mal à éliminer finalement cette caféine. Donc, je n'ai pas fait le test au niveau génétique, je ne sais pas ce qu'il en est et je n'aime pas trop les tests génétiques, notamment parce qu'ils prennent vos données et ils les revendent. Donc, ils font un business sur votre dos alors que ça coûte déjà cher. Et donc, bref, moi, j'ai l'impression que la caféine m'affecte pendant une durée un peu trop longue. Donc, moi qui adore le café, c'est un peu dur de me dire que je vais me passer de café, donc je suis encore en réflexion là-dessus et encore en investigation. Je vous propose donc de faire le test également pour vous et de me dire ce que ça a donné dans les commentaires ci-dessous. Voilà pour le café. N'hésitez pas à m'encourager et à mettre des petits commentaires pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501